pour les startups. On cible pour l'instant quasiment exclusivement les startups et l'objectif c'est aujourd'hui quand tu veux gérer ton cash et anticiper un peu ta réseau, tu le fais sur des Excel ou des Google Sheets et c'est une vraie tannée. C'est très manuel, chronophage, laborieux et ça demande beaucoup d'énergie si tu veux avoir une vision claire sur ton cash. Et en fait, on veut automatiser toute cette partie-là et on est connecté notamment directement au compte bancaire. Donc, on traque tous les flux en temps réel, ce qui permet d'avoir une vision parfaitement claire de sa structure de coûts et de revenus en temps réel. Et puis derrière, tu peux faire tes projections de trésorerie afin d'anticiper en gros l'avenir de ta boîte. Dans les grandes lignes, le pain qu'on résout. Ok. Et d'où est-ce qu'elle vous est venue ? De quelle observation est née cette idée du tout ? Elle est venue en observant mon père. On était en vacances en juillet. En juillet dernier, là, on était en vacances et en fait, une après-midi, il n'a pas pu passer du temps avec nous parce qu'il était sur son Excel de trésor pour sa SRL. Il a créé une boîte aussi. En fait, il était en train de galérer toute une après-midi. Et du coup, je lui ai dit, mais viens, quoi. Enfin, viens avec nous, tu vois, on va à la plage et tout. Et il ne pouvait pas. Et en gros, en creusant le truc, c'est comme ça que j'ai identifié finalement que du coup, la gestion de trésorerie, d'un côté, c'est primordial pour un business. Et en fait, à côté, l'outil Excel, Google Sheet, il n'est pas du tout adapté en fait. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'est venue un peu l'idée de RocketShark. C'est par l'observation d'un problème réel, quoi. OK. Et ça, ça s'est fait dans un premier temps. Alors, comme tu le dis, un peu de façon intuitive, vous avez remarqué ça chez votre père. Ensuite, comment est-ce que vous avez pris conscience que c'était un problème qui pouvait concerner davantage de monde ? Ouais. Effectivement, du coup, la première étape, c'est d'identifier le problème. Et dans l'idéal, il faut que ce soit un problème qu'on ait réellement vécu ou qu'on ait assisté, auquel on a assisté, quoi. Il ne faut pas imaginer un problème, il ne faut pas inventer un problème. Ça ne sert à rien. Et donc, ensuite, on s'est dit, OK, cool. On a identifié un problème. Maintenant, on a du coup une idée potentielle. Mais comment est-ce que, du coup, on va vérifier que… Tu vois, je voulais vérifier que mon père n'était pas le seul à galérer sur son Excel de trésorerie, quoi, en gros. Et donc, il fallait se dire, OK, qui est-ce qu'on cible ? OK, donc plutôt les fondateurs de boîtes. Où est-ce qu'on peut les trouver, en gros ? Le but, c'était d'échanger avec eux, de trouver un moyen de communiquer avec eux et de comprendre si c'était un vrai pain pour eux aussi, en fait. En gros, mon père n'était pas le seul à galérer sur son Excel de trésorerie. Et en fait, du coup, on a mis un… j'ai designé un faux… un peu une fausse version, tu vois, de l'application, un screenshot fake. Et je l'ai mis sur des groupes Facebook, genre French Startup. Et il y avait aussi SAS Growth Hacks, un groupe plus international. Et en disant, hey, on a développé cet outil-là en interne pour gérer notre cash, nos dépenses, anticiper notre cash flow. On est connecté… Non, à l'époque, on n'était même pas connecté au compte. monde bancaire. Mais du coup, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse et pour lequel vous paierez, quoi ? Donc, j'ai balancé ce message sur les groupes Facebook. Et en fait, il y a eu énormément de personnes intéressées. On a eu 250 commentaires sur un groupe et quasiment 140 sur l'autre groupe. Et en fait, on n'avait même pas de produit, tu vois. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'on a identifié qu'ok, là, il y a vraiment un truc, tu vois. Quand tu te rends compte que tu as autant de monde… Bref, c'est que sur ces groupes-là, tu n'as jamais autant de commentaires. Et tu te dis, ok, il y a un truc qui se passe, quoi. Il y a un truc à faire. Et on a eu également… En fait, on ne connaissait pas du tout le marché à l'époque. Je t'avoue, tu vois, je me suis rendu compte de ce problème-là. L'après-midi, le soir même, j'avais mis le post, j'avais mis le message sur les groupes Facebook, quoi. Et on n'avait pas du tout regardé ce qui se faisait sur le marché et tout. Vraiment pas. Et en fait, du coup, il y avait en fait un concurrent français qui venait de lever des fonds, enfin, qui était un peu sur le même business que nous, et qui venait de lever des fonds en plus. et qui, en fait, il s'est amusé à contacter toutes les personnes en message privé, du coup. Et du coup, des utilisateurs, des gars, quand je discutais avec eux sur Messenger, ils m'ont remonté ce truc-là. Et je me suis dit, ok, déjà, c'est comme ça que j'ai connu cette boîte-là, ce concurrent. Et je me suis dit, ok, si le mec, il commence à contacter tout le monde, c'est qu'il y a un truc, tu vois, c'est un peu démultiplié la validation du problème, quoi. Donc, voilà. Voilà comment. Donc, en fait, ce qui est vraiment important, c'est déjà, il ne faut pas, une idée, c'est rien, c'est résoudre un problème qui compte. Une idée, c'est rien, c'est vraiment résoudre un problème et si possible, avoir vécu ce problème-là. Et ensuite, il faut identifier si ce problème-là, il y a une vraie, si il y a une appétence pour qu'on le résolve, tu vois. Il faut identifier ça. Donc, c'est les deux choses, les deux erreurs à ne pas commettre au début, en tout cas, dès le départ. C'est ce qui nous avait coûté avec, excuse-moi, tu voulais dire, tu as une question, du coup ? Non, non, vas-y, continue, je vais. Ok. Et du coup, c'est en fait ce qui nous avait coûté énormément de, avant, du coup, avant RocketShart, on avait lancé avec mon petit frère également une app Traveller. D'ailleurs, Marc avait intégré le School Lab et en fait, il était parti en échange international et il était revenu avec cette idée-là de faire une application pour partager ses photos simplement à ses proches et à ses amis, un peu un Instagram pour les voyageurs. On était là, ouais, génial, trop bien et tout, c'est super ton idée, vas-y, on se lance. On a levé des fonds en love money, on avait levé 25 000 euros, donc on avait inclus la famille, les amis des amis, je ne vais pas reprendre la chanson d'Aurelson, mais voilà. Et, qu'est-ce que je voulais dire, du coup ? Ouais, donc en fait, ça a permis de recruter un freelance designer et un développeur freelance pour construire l'app qu'on avait imaginé, tu vois, de notre tête, on lance le produit et rien quoi. Un an après, rien. Zéro utilisateur, zéro traction, que dalle. Et en fait, c'est qu'on avait, on a construit le truc dans notre cave, on n'a jamais pris le temps d'échanger, de valider déjà qu'il y avait un problème et on n'a jamais pris le temps de comprendre le problème et on n'a jamais pris le temps de comprendre quels étaient les bénéfices que les gens pouvaient atteindre derrière. Voilà, et donc pour éviter cet écueil-là, du coup, j'ai commencé d'abord par essayer de comprendre si la gestion de trésor était un problème pour d'autres fondateurs de boîtes pour reboucler sur ce qu'on disait. OK. Et justement, du coup, comment, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, vous avez planté une première boîte et après, vous vous êtes dit en fait, on s'est planté parce qu'il y a des choses qu'on a mal faites. Comment elle s'est faite cette prise de conscience de ce qui avait raté en fait et comment vous vous êtes dit ça, c'est effectivement les problèmes qu'on a eu, voilà ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive plus ? Alors, ça fait mal de mettre en liquidation une boîte, surtout quand tu as inclus ta famille et des amis dedans et forcément, en fait, quand tu dois annoncer la liquidation de la boîte, en amont, il y a forcément des échanges d'emails, on s'appelle pour essayer de trouver des solutions et tout et en fait, à force de discussion, tu te dis mais en fait, on a fait le truc à l'envers quoi. Et c'est classique de toute façon, on s'est rendu compte qu'on avait fait l'erreur classique de se dire ok, on est dans notre garage et on construit notre truc enfermé, on le sort et puis on espère que ça marche et ça ne marche pas et c'est normal, c'est normal, ça ne répond pas du tout à un problème et en vrai, je ne sais pas quoi ajouter là-dessus mais c'est que ça a été en vrai une prise de conscience surtout quand on a dû annoncer à nos investisseurs qu'il fallait fermer la boîte. Est-ce que c'est une formation ? Est-ce que c'est un livre ? Est-ce que c'est en lisant des articles où vous vous êtes dit en fait, on avait mis tout à l'envers et il fallait changer ? Honnêtement, il y a pas mal d'articles maintenant qui circulent là-dessus forcément, il y a les articles du fondateur de Hodjar, il y a aussi celui du fondateur de Superhuman, il y a plein d'articles de toute façon qui circulent et il y avait également un livre en vrai qui est dingue et qui te fait prendre conscience de tout ça, c'est Lean Startup d'Eric Rice ou Ries, je ne sais pas comment ça se prononce mais franchement pour commencer c'est le meilleur truc et tu comprends beaucoup de choses avec ça et en fait en lisant j'ai lu ce bouquin-là je l'avais déjà lu en plus avant je l'ai lu avant de créer Traveler et je l'ai relu après du coup et en fait je me suis dit mais ouais en fait on avait fait tout à l'envers du coup là je reviens plutôt sur une étape sur laquelle tu es peut-être passé un peu vite en décrivant c'est en fait vous avez l'idée vous vous rendez compte que votre père a un problème sur la gestion financière de son entreprise comment est-ce que comment vous avez identifié votre cible en fait comment vous vous êtes dit en fait c'est les entrepreneurs la cible le nom du livre c'est Lean Startup je vais l'écrire Lean Startup d'Eric Rice R-I-E-S et donc du coup comment on a identifié que c'était les entrepreneurs qui allaient bénéficier de ce truc ouais comment vous vous êtes dit c'est la cible idéale c'est eux les early adopters c'est eux qui vont adorer ce qu'on fait en fait on baignait un peu dans ce milieu là tu vois on était forcément tu vois les startups tout ça on aimait on était un peu baigné dans ce milieu là indirectement à l'époque en plus je bossais du coup je bossais dans une startup à Paris et en fait la personne sur qui on a identifié ce problème là c'est un entrepreneur c'était mon père mais c'était également un entrepreneur du coup et on s'est dit ok on va pas aller contacter des DAF des directeurs administratifs et financiers des responsables financiers pour l'instant nous là on a identifié le problème c'est un entrepreneur c'est un fondateur de boîte donc du coup vas-y go on continue de creuser dans cette direction là et honnêtement peut-être qu'on aurait dû se prendre du recul à un moment et se dire ok est-ce que c'est vraiment eux la cible peut-être qu'aussi il y a les DAF les CFO etc bon on est resté dans cette idée là pour l'un a priori mais bon voilà comment on a identifié ce truc là après c'est très important parce que quand on dit les fondateurs de boîte mais c'est tellement vague ça veut tellement tout et rien dire et quand j'ai posté les messages sur Facebook du coup il y avait des parmi les personnes intéressées donc il y avait des fondateurs de start-up tech genre Pimpo Studiomatic Liberkeys enfin il y avait aussi des start-up du genre Kimono donc ils font plus du comment dire de l'achat-vente de marchandises quoi merchandising un petit peu il y avait aussi des restaurateurs des retailers et des agences digitales également on avait vraiment des panels très très différents du coup et ça a été un peu une erreur aussi qu'on a faite c'est que quand on a échangé avec ces personnes là du coup ensuite on n'a pas classé les retours par typologie de business et ça ça a été une grosse erreur qu'on a faite on était trop content d'avoir eu masse de retours de pouvoir échanger avec plein de personnes mais en fait on est parti à fond là-dedans et on ne s'est pas dit ok en fait on a des typologies complètement différentes ça veut dire que les besoins vont être différents donc il faut qu'on segmente les gens ça a été une erreur qu'on a faite pour être transparent là-dessus ok et comment est-ce que vous l'avez corrigé du coup en fait vous avez ciblé finalement vous avez ciblé trop large au début oui on se rend compte qu'il y avait un problème commun mais qu'en fait il méritait des solutions personnalisées comment vous l'avez comment vous en êtes rendu compte et comment vous avez corrigé le tir et bien alors je me remémore un petit peu le truc en fait on a on a on a fait quoi si ouais après on a on a refocus en fait donc pendant tout l'été donc c'était début de l'été c'était début juillet que j'ai mis ces postes-là sur Facebook qui m'a permis du coup d'avoir pas mal de leads ensuite on a échangé pendant tout l'été avec toutes ces personnes-là et le but c'était de comprendre le problème les outils qu'ils utilisaient actuellement pourquoi ça n'allait pas qu'est-ce qui manquait pourquoi c'était fastidieux pourquoi c'était laborieux et toujours poser la question pourquoi 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 je pense que vous connaissez les les five wise tout comme ça et ça permet vraiment de creuser dans le cœur du problème quoi ça a été ça a été vraiment assez très intéressant pour nous pour identifier le cœur du souci enfin le cœur du pain point et derrière donc une fois qu'on avait échangé avec toutes ces personnes-là là on s'est rendu compte putain merde en fait on est du coup en septembre là et on se dit putain merde mais en fait on a des retours mais dans tous les sens quoi et on se rendait compte que les besoins d'une discussion d'un échange à l'autre n'étaient pas forcément les mêmes et en fait honnêtement on a fait le choix on s'est dit ok notre produit ça va être un produit tech on veut faire quelque chose de on veut faire vraiment un SaaS pur et on veut faire un produit qui soit du coup assez design go sur les start-up tech les agences digitales et les petites boîtes et on a exclu du coup les PME les restaurateurs qui sont beaucoup plus traditionnels c'était aussi après d'ailleurs une volonté de notre part pourquoi ? parce qu'on s'est dit ok si on commence à attaquer des PME des restaurants des secteurs un peu plus traditionnels ça va être il va falloir une réelle force commerciale pour aller les chercher derrière alors que les fondateurs de start-up tech ou d'agences digitales etc sont beaucoup plus présents sur enfin en gros le content marketing fonctionnera beaucoup mieux et on aura besoin de déployer moins de forces commerciales pour faire connaître RocketShark et puisque la vision de la boîte qu'on avait c'est de ne pas lever des fonds on veut rester bootstrap enfin autofinancé et on ne prévoit pas de recruter beaucoup de monde on ne va pas recruter pour le plaisir de recruter et gérer des commerciaux ce n'est pas du tout ce qu'on a envie de faire c'est pour ça du coup qu'on a rebifurqué ça a été une hypothèse honnêtement qu'on a faite et donc on a rebifurqué vers cette typologie de clients là vers cette cible là ok sans forcément prendre en compte enfin sans forcément me demander qui a le plus gros problème et qui est le plus prêt le plus prêt à payer pour une solution non malheureusement on ne l'a pas fait et aujourd'hui on commence à se demander si ça n'a pas été une erreur par exemple je pourrais finir sur la fin justement vers la fin je pourrais expliquer un peu où on en est aujourd'hui et quels sont nos problèmes à l'heure actuelle et ça fera écho avec ça justement ok c'est intéressant écoute je reviens du coup à cette annonce que tu as fait donc avec ton post Facebook qui a eu parrain de commentaires parrain de là comment tu t'es tu disais quoi comme outil pour faire le design le petit mock-up j'ai utilisé Adobe XD je vais le mettre en commentaire je crois que c'est gratuit et en vrai encore aujourd'hui j'utilise cet outil là pour designer Rocket Chart les nouvelles features qu'on sort etc ok oh cool comme ça il y a un outil très pratique pour ouais c'est largement suffisant pour designer une interface franchement tu n'as pas besoin de designer tu peux aller sur Dribbble aussi pour t'inspirer pour s'inspirer un peu de design d'interface soit d'applications mobiles soit de solutions soit de logiciels SaaS il y a plein de plein de trucs sur Dribbble pour s'inspirer ok et donc ensuite vous faites ce post vous vous rendez compte qu'il y a un intérêt ouais ça a été quoi ça a été quoi la suite entre avoir des likes des commentaires et puis avoir des leads et des clients comment vous avez géré cette condition yes alors du coup effectivement c'est bien beau d'avoir des gens qui commentent mais du coup qu'est-ce qu'on en fait c'était un peu la question qu'on s'est dit on s'est dit maintenant c'est quoi la suite il y a un intérêt pour ce truc-là qu'est-ce qu'on fait donc comme j'expliquais j'ai discuté tout l'été j'ai échangé avec j'ai essayé d'échanger avec toutes les personnes qui avaient commenté ou qui m'avaient ajouté sur LinkedIn ou par email même ou en message privé directement et le but comme j'expliquais c'était vraiment de creuser le why le pain point et de comprendre un peu en vrai je ne connaissais rien la gestion de trésorerie on n'y connaissait pas du tout avec notre précédente entreprise Traveleur on n'a jamais eu de problème de gestion de trésor puisque de toute façon on a rentré zéro client on avait zéro coût rien enfin à part les freelances qu'on payait enfin les deux freelances qu'on payait mais c'était tout et de toute façon on allait dans le mur on le voyait bien donc on avait zéro connaissance là-dessus et le but c'était de et ça a été une énorme force finalement de parler à nos potentiels clients avant même qu'ils deviennent utilisateurs puis clients de RocketShark ça a permis en fait non seulement ça a permis de comprendre le problème qu'on voulait résoudre pourquoi les solutions actuelles n'étaient pas satisfaisantes quel était finalement le c'est Intercom qui utilise le mot desired outcome mais en français je crois l'équivalent c'est à peu près le bénéfice qu'est-ce qu'on attend derrière c'est quoi le résultat qu'on attend quand on gère bien cette réseau c'est d'avoir une visibilité sur six mois de savoir quand est-ce que je vais être dans le rouge derrière ça va être d'optimiser mes dépenses il y a plusieurs bénéfices qu'on attend derrière l'objectif c'était de comprendre ces bénéfices-là je pourrais transmettre il y a un framework de customer discovery justement interview qui est pas mal je vais le mettre en commentaire je crois qu'il est en accès je l'ai mis en accès les publics enfin en lecture donc vous aurez accès et finalement on a un peu suivi ce questionnaire-là toujours en posant à chaque fois la question pourquoi afin de creuser et en fait ça a permis finalement de définir un peu ok la bêta ce qu'on doit faire c'est ça on doit s'adresser on doit faire ce pain point-là et une anecdote d'ailleurs qui est assez intéressante c'est qu'aujourd'hui RocketShart on connecte directement ses comptes bancaires pour automatiser la catégorisation des flux on n'a plus besoin de faire des exports de ses relevés bancaires de les insérer dans son Excel pour aller catégoriser ses flux voir si on a respecté les budgets qu'on avait annoncé ça c'est hyper manuel et en fait du coup en discutant d'ailleurs avec une personne un français d'ailleurs il m'a dit mais tu connais les API bancaires et en fait au début on pensait que le mec allait simplement importer son CSV son export de relevés bancaires dans RocketShart et nous on allait automatiser tout le truc derrière et là on est passé un peu au next level en étant directement connecté au compte bancaire et c'est un potentiel client qui nous l'a dit aujourd'hui il n'est pas client parce qu'il n'a pas besoin d'un outil où finalement Excel ça lui va bien mais rien qu'en en discutant avec lui ça a permis finalement de faire évoluer le produit mais puissance 1000 ce que tu dis ça ne vous a même pas compromis le fait d'être une start-up en phase de prototypage ou qu'il n'y a pas encore un produit mûr ce n'est pas forcément un frein pour les clients parce que parfois tu sais les entrepreneurs ils ont un peu cette crainte de si on va voir un client alors que notre truc n'est pas mûr il va nous envoyer bouler il y en a qui nous envoient bouler effectivement toujours mais forcément mais quand tu gardes un peu l'aspect humain tu vois il ne faut pas y aller en mode robot je n'ai jamais automatisé aucun message pour l'instant sauf le message automatique quand la personne crée son compte sur RocketShark il y a un email automatique et je crois que c'est le seul email automatique qu'on envoie tout le reste c'est fait à la main et depuis le début c'est comme ça et en fait quand tu apportes cette touche vraiment humaine et genre de vouloir créer une vraie relation franchement les gens ils veulent t'aider et quand tu leur poses des questions ils vont te répondre surtout si tu leur dis que c'est pour les aider derrière donc non tu n'as pas à avoir peur si ton projet n'est pas mûr il n'y a aucun souci là-dessus si tu demandes de l'aide aux gens bien sûr qu'ils vont te la donner l'être humain est bon par nature franchement c'est mon opinion là-dessus c'est très beau alors mais attends du coup parce que en fait vous avez sorti du coup le design en fait de votre app vous l'avez posté sur Facebook sans avoir fait d'observation comment vous avez validé du coup le design de l'app alors vous n'aviez pas encore vous ne saviez pas encore vraiment ce dont l'utilisateur avait besoin et quelle interface il souhaitait ce proto enfin moi ce pré-proto il est venu d'où ? en vrai je ne sais pas si si en vrai il est quand même venu du coup j'ai échangé avec mon père quand je l'ai vu galérer sur son Excel je lui ai dit mais pourquoi tu fais ça c'est quoi les chiffres que tu as besoin etc et il m'a parlé de ses charges fixes il m'a parlé du coup de voir son BFR etc et ça a permis et en vrai c'était juste une interface bidon il me fallait que j'affiche ok les charges fixes mensuelles le graphe des revenus des dépenses et puis voir l'évolution par mois vite fait mais après du coup j'ai essayé de faire un truc à peu près propre et beau entre guillemets même si quand je le revois maintenant je me dis que c'était affreux mais au moins pour trigger pour déclencher l'envie des gens un petit peu tu vois mais bon après je t'avoue sur la première maquette en fait ça a été de discuter avec la personne qui a eu le problème honnêtement c'était ça je lui ai demandé ok mais qu'est-ce que tu as besoin comme chiffre pourquoi tu fais ça et il m'a dit moi j'ai besoin de connaître mes charges fixes enfin mon père du coup me disait j'ai besoin de connaître mes charges fixes et de voir quand est-ce que je vais être mort de suivre l'évolution de mes revenus et de mes dépenses et de me projeter voir quand je serai mort et du coup c'est ça que j'ai affiché sur l'interface enfin sur le design fake que j'avais fait donc encore une fois c'est en discutant avec la personne toujours toujours il faut toujours discuter avec les personnes et leur poser des questions et creuser le truc toujours c'est hyper important il ne faut pas faire les trucs dans son coin et imaginer des solutions on part forcément dans une mauvaise direction en faisant ça ok et est-ce que tu as des petits tips justement alors pour bien pour bien observer bien comprendre les problèmes d'un utilisateur ouais alors du coup effectivement ça va faire le lien avec la suite justement c'est pas une question aujourd'hui on a aujourd'hui en gros du coup en septembre on s'est mis à développer la bêta en décembre on a sorti la bêta ça a mis un peu de temps mais il y a une question je suis un ami de Pauline bonjour et du coup elle nous avait donné vous avez donné votre numéro via Alexis je pense que c'est je pense que c'est un bug d'accord ouais effectivement ça doit être une autre conversation enfin d'un autre hangout bref du coup je disais ouais donc en septembre on s'est mis à bosser sur la bêta en décembre on a sorti la première version de la V1 enfin non l'alpha bêta comme on peut comme on veut l'appeler et ça a mis un peu de temps à sortir parce que du coup mes deux associés on est toujours trois de toute façon sur OkChart pour l'instant ils sont encore en side project ils ont encore un taf la journée donc ils pouvaient bosser que le matin les midis les soirs et la nuit quoi mais tout ça pour dire qu'on a sorti la bêta en décembre et on s'est dit ok maintenant on a la bêta qu'est-ce qu'on fait donc j'ai repris la waiting list qu'on avait puisque les gens s'étaient inscrits sur le site pour attendre en attendant la bêta pour être prévenu quand on allait la sortir j'en ai sélectionné du coup 25 à qui j'ai shooté un email à chaque fois perso à la main pour leur dire ok on est live est-ce que tu veux voir à quoi ça ressemble et donc en fait j'ai fait à chaque fois les démos de la bêta je les ai fait en live à côté de la personne et quand il a onboardé je les ai onboardé à côté de moi littéralement et ça a permis d'identifier énormément à la fois des frictions d'un point de vue UX comme j'étais en live par exemple c'est tout con mais la première étape sur RocketShare quand tu crées ton compte c'est que tu quand tu crées ton compte sur RocketShare c'est que tu connectes ton compte bancaire et c'est la première étape direct tu n'as pas le choix on te force à faire ça et pourtant il y avait des utilisateurs quand j'étais assis à côté d'eux qui ne savaient pas quoi faire il y en a un qui a ouvert son adresse email qui a ouvert Gmail pour garder ses mails il y en a un qui a cliqué sur le petit bouton setting ils n'avaient pas vu le bouton synchronise en plein milieu et en fait c'est parce qu'il y avait trop d'infos sur la page à l'époque et en fait on avait mis des trucs les logos des banques des éléments rassurants etc et en fait on a tout viré et aujourd'hui tu as une phrase avec un bouton et le gars n'a pas le choix et c'est hyper clair maintenant et donc en fait finalement d'être assis à côté de la personne quand il a testé la baie quand il testait le produit ça a été un énorme moyen pour récupérer les feedbacks et voir comment ils utilisaient le produit et du coup qu'est-ce qu'il fallait encore dans l'outil pour que ça délivre encore plus de valeur finalement ouais hyper intéressant je peux faire un autre je peux faire un autre truc là-dessus Paul aussi donc on a fait la bêta on a récupéré plein de feedback ça a permis d'identifier ok qu'est-ce qu'il fallait faire pour que les gens soient prêts à payer en gros qu'est-ce que la V1 de RocketShark devait être pour que les gens soient prêts à payer parce que pendant la bêta ils n'étaient pas prêts à payer du tout et donc on a coupé la bêta début janvier et on avait plein de feedback on a eu au total je ne sais plus 70 feature requests et en fait on les a classés du coup par ordre de requête le nom plus il y a une feature qui était demandée plus elle était en haut de la liste ça a permis du coup de définir un peu la V1 ce qu'elle devait faire et pendant que Marc et Eli codaient la V1 donc je l'avais designée du coup et j'ai montré j'ai recontacté les bêta testeurs j'ai recontacté aussi des gars de la waiting list de la liste d'attente et je leur ai dit hey on bosse sur la V1 on a besoin de votre feedback et je leur ai envoyé les maquettes de la V1 je leur ai envoyé le PDF littéralement qui avait été généré à partir d'Adobe XD avec tous les écrans et je leur ai dit voilà la V1 ça va être ça en gros qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses et ensuite ça a lancé la discussion et ensuite je lui ai expliqué globalement ce qu'on pouvait faire et à chaque fois qu'il faisait une remarque je demandais mais pourquoi tu veux ça pourquoi tu voudrais cliquer là pourquoi tu voudrais faire ça et finalement on n'avait même pas de produit on avait juste les maquettes PDF et ça a permis de récupérer encore une fois des feedbacks le plus vite possible en fait avant même que la V1 soit codée et soit finie voilà un autre exemple pour très cool hyper smart et hyper facile en plus à faire aussi ouais ça c'est très très simple franchement tu prends Adobe XD ce qu'on disait tout à l'heure tu fais 2-3 écrans et tu vas voir tu n'as même pas besoin d'avoir un proto qui fonctionne tu vas avec tes écrans et tu vas voir tes potentiels clients et tu vas leur parler et c'est vraiment fondamental de parler à ces potentiels prospects il ne faut rien imaginer tout ce que tu penses c'est que des hypothèses en fait jusqu'à ce que les gens ils valident d'où non tes hypothèses genre est-ce que le gars il a besoin de ça ben tu n'en sais rien en fait tant que tu ne lui as pas demandé donc voilà et du coup ça me fait là où on parle de choses que vous avez que vous avez réussi qui est des tu donnes des petits tips est-ce qu'il y a en termes de tips des erreurs aussi que vous auriez faites avec RocketShart que que nos entrepreneurs pourraient éviter ouais première erreur toute conne on a la première personne qui s'est inscrit sur le site on ne sait pas qui c'est et on ne l'a jamais su on a perdu notre première inscrit à la liste d'attente parce qu'en fait on n'avait pas vérifié Zapier et le jour on a lancé où j'ai commencé à envoyer le site web à toutes les personnes avec qui j'avais échangé pour qu'ils s'inscrivent ou non voir un peu ce qu'ils en pensaient en fait Zapier du coup la période d'essai était terminée et du coup le matin j'ai envoyé le lien il y a eu une personne je l'ai vue avec Oddjar sur la vidéo d'enregistrement qui s'est inscrit et je ne l'ai jamais retrouvé dans le Google Sheet et je l'ai perdu et en fait ce que je veux dire c'est qu'il faut toujours tester 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 et retester ce que vous voulez faire d'abord avec un petit échantillon parce que imaginons du coup j'avais envoyé au début le site web pour qu'ils s'inscrivent qu'il y a 10 personnes pour tester justement et si je l'avais envoyé aux 200 personnes avec qui même plus les 300 personnes avec qui j'avais échangé ça se trouve on aurait perdu tout le monde le jour même parce que Zapier aurait été off et donc voilà c'est toujours tester tester et toujours tester avec un petit échantillon en fait pour voir si ce qu'on fait est bien ou non autre chose aussi c'est vraiment c'est vraiment de se dire que la clé du produit et la clé finalement du coup de la boîte c'est ses potentiels clients et ensuite ses clients quand ils deviennent clients c'est les clients mais d'abord c'est les potentiels clients et c'est hyper important de garder un lien très très fort avec eux d'abord d'échanger avec eux pour comprendre leurs problèmes puis ensuite de maintenir le lien avec eux parce qu'en fait ça va devenir vos premiers clients et vos premiers early adopters en fait quand du coup vous avez une idée vous avez du coup un problème identifié vous allez discuter avec des gens pour comprendre un peu ok quelles solutions il faut pour répondre à ce problème là vous allez ensuite imaginer la solution et la coder et en fait quand vous allez le lancer qu'est-ce que vous allez faire vous n'allez pas ça va être trop galère d'aller chercher des nouveaux clients du coup plutôt que de perdre du temps à chercher des nouveaux potentiels utilisateurs autant garder le lien avec ceux avec qui vous avez déjà échangé c'est votre base d'utilisateurs c'est votre base d'early adopters et c'est hyper important de maintenir ce lien et aujourd'hui RocketShark ne serait jamais là où on en est aujourd'hui sans sans ces early adopters qu'on a eu et aujourd'hui c'est nos premiers c'est les premiers clients qu'on a eu donc voilà donc très important de parler à ces potentiels clients avant même qu'ils soient vos clients et de maintenir le lien et un dernier point on en a parlé tout à l'heure mais c'est vraiment identifier la cible que vous visez au début dans notre tête on s'est dit ok on cible on avait un large panel de gens j'expliquais des restaurateurs des PME des agences digitales etc on avait vraiment des typologies différentes on s'est focus sur les agences digitales et les fondateurs de start-up ouais je répondrai à la question juste après du coup donc le le attends qu'est-ce que je disais tu parlais d'identifier ta cible précisément pardon pardon yes donc on a identifié les start-up tech les agences digitales et on s'est dit ok go on fait un produit pour eux et donc la bêta j'ai du coup sélectionné parmi la waiting list ceux qui étaient dans ce type d'activité là pour leur montrer la bêta qu'on avait en décembre et ensuite quand j'ai fait quand on a lancé la V1 avec les quand elle était prête à accueillir du monde on a on a reciblé ces gens là et en fait aujourd'hui là depuis donc on a lancé fin février et donc c'est très récent et aujourd'hui du coup on a eu des parmi nos utilisateurs aujourd'hui qui utilisent tous les jours enfin pas tous les jours mais tous les trois jours ou toutes les semaines Rocket Sharp pour suivre leur trésor et leur cash on a des restaurateurs on a du coup des des retailers on a un retailer également on a un commerçant et on a du coup après des start-up tech et des agences digitales et en fait on s'est dit putain génial en fait on est retombé dans le cercle vicieux de se dire c'est génial on peut répondre à un problème de tellement de monde et on s'est dispersé en fait et en fait on a perdu là on est en train de se refocus maintenant sur vraiment cette cible des start-up tech et on l'a même on a comment dire respécifié le truc c'est les fondateurs de start-up tech qui ont levé en CID ou en série A qui font moins de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires qui ont moins de 30 employés et qui n'ont pas encore de DAF en gros c'est ça notre cible et voilà le conseil l'autre erreur à ne pas faire et qu'on a commis au départ et qu'on a recommis par la suite c'est de se focus il faut se focus sur une niche précise et un type de client précis et quand c'est un type de client quand on dit type de client c'est genre presque son âge il faut aller vraiment très très loin dans le détail et il faut faire quelque chose il vaut mieux faire quelque chose de bien pour une niche plutôt que de faire quelque chose de mal pour tout le monde sinon vous n'y arriverez pas le produit ne marchera pas voilà donc troisième petite erreur à éviter et que beaucoup de gens font et ça va vous aider dans le positionnement derrière ce défocus en fait qu'est-ce qui quand tu dis vous avez été défocus vous avez commencé à recibler un peu large qu'est-ce qu'elle influence ça a eu sur RocketShart ? ça a eu premièrement une influence sur le prix en fait un fondateur de start-up ou un fondateur d'agence digitale un gérant d'agence digitale par exemple il n'a pas du tout les mêmes moyens qu'une PME ou qu'un restaurateur qui fait entre 1 ou 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et du coup niveau pricing on avait deux finalement on avait en gros des PME qui étaient prêts à payer 150 euros ou 200 euros par mois pour utiliser RocketShart et de l'autre côté des start-up qui avaient beaucoup moins de fonds qui ont l'habitude d'utiliser des SaaS qui coûtent entre 30 et 80 euros par mois et donc du coup déjà ça posait un problème au niveau du prix et du coup on a fait l'erreur on s'est mis entre les deux on s'était mis à 79 euros par mois par exemple je crois que c'était ça au début c'était 99 puis on a baissé à 79 et en fait aujourd'hui on est à 49 euros par mois parce qu'on s'est refocus sur les start-up tech et on sait que c'est un prix qui est en accord avec cette cible-là alors que si on avait focus les PME on aurait vendu à 200 euros par mois le logiciel parce qu'ils font beaucoup plus de chiffres d'affaires et finalement 200 euros par mois ça peut être absorbé dans leur charge voilà donc ça c'est le c'était le premier un premier truc et le l'autre impact que ça a c'est sur le produit du coup forcément parce que les feedbacks que tu vas récupérer de tes utilisateurs tu vas te rendre compte qu'il y a des divergences tu vas te rendre compte que les start-up tech honnêtement elles faisaient tous des feedbacks dans le même sens on retrouvait toujours les mêmes feature requests et les améliorations à faire sur le produit et les restaurateurs et les autres typologies de boîtes plus traditionnelles on voyait direct que ça partait dans une autre direction en fait et du coup honnêtement on était vraiment mais c'était un dilemme quoi il fallait se dire ok on choisit cette direction-là ou l'autre c'est un autre problème que ça génère et on s'en est rendu compte on s'est rendu compte que ça avait été un problème via les demandes de fonctionnalités qui remontaient c'est clair du coup ? ouais je sais pas si j'étais clair j'étais un peu super clair je pense tous les conseils que tu donnes sont hyper applicables en plus c'est très exemplifié très précis je pense c'est pertinent après on parlait un petit peu aussi nos entrepreneurs sont en train de lancer leur boîte en période de confinement donc je pose aussi la question de l'impact du confinement sur l'entrepreneuriat et plus précisément aussi sur RocketShark est-ce que ça a changé quelque chose est-ce que vous avez pivoté est-ce que vous avez développé d'autres aspects de proposition de valeur est-ce que vous avez comment vous avez réagi en fait à la situation de confinement ? et bien on devait lancer on a lancé la première version du produit avec nos premiers early adopters fin février on devait faire un lancement officiel fin mars ou début avril et là le 17 mars boum confinement et on se dit putain qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on lance ce public est-ce qu'on fait le lancement public en communiquant à Bâle etc ou qu'est-ce qu'on fait et du coup on a décidé en fait d'offrir RocketShark de laisser RocketShark en gratuit pendant tout le mois d'avril et derrière là on va commencer à facturer du coup en mai et effectivement du coup on a une base d'utilisateurs qui sont gratuits toujours aujourd'hui et là c'est pas plus tard que ça date d'il y a 10 jours enfin c'était le 10 derniers jours du coup le but c'était de faire passer en payant les gens les utilisateurs et en fait à cause du Covid il y en a plein malheureusement qui ont zéro revenu et donc ça ne marche ils ne peuvent pas et donc là au final on a notre base d'utilisateurs qui se retrouve coupée en deux enfin honnêtement on a 30% des utilisateurs qui sont prêts à payer aujourd'hui et du coup on a dû décaler des factures notamment de notre fournisseur d'API bancaire d'agrégation bancaire on a dû décaler la facture parce qu'on ne pouvait pas la payer donc on est en plein dedans et ce qui est vraiment important de garder je pense de garder en tête c'est que tout le monde est en fait dans la crise tout le monde est dans la merde et il faut il faut être là pour aider les gens et c'est un peu ce que du coup on a un peu changé notre discours sur le je répondrai du coup à toutes les questions après je pense on a on a attendez qu'est-ce que je disais du coup on a changé de discours et en fait aujourd'hui on accompagne les utilisateurs qui arrivent sur l'interface je fais une démo avec eux puis ensuite je les on-board à la main en leur paramétrant RocketShart avec eux en leur donnant des conseils sur la gestion de trésor sur comment catégoriser créer son système de catégorie de transaction pour avoir une vision très très claire sur ses coûts pour derrière faire correctement son prévisionnel de trésorerie tu vois maintenant on est beaucoup plus dans le montrer qu'on est là pour aider alors qu'avant c'était beaucoup moins marquant ce consulting qu'on fait maintenant donc finalement ce qui est très important c'est de par rapport au Covid je pense c'est de garder vraiment ce rapport humain et tout le monde est dans la merde et de garder cette empathie et de dire ok aujourd'hui on a des utilisateurs qui ne vont pas payer c'est pas grave ils restent sur l'interface ils restent sur l'app et certains me disaient ok dès qu'on peut te payer en juin si on peut rouvrir le 2 juin et bien on passera payant on paiera sans problème pour RocketShark mais voilà tu vois il faut faire des compromis en fait finalement en fait il vaut mieux il vaut mieux rester sur des il vaut mieux rester gratuit et puis accompagné sur de l'humain pour garder en fait vos utilisateurs plutôt que de passer à une formule payante l'enjeu c'est de garder du lien avec eux jusqu'à ce que l'activité reprenne ouais c'est ça ouais pour en gros du coup pour 70% de nos utilisateurs c'est ça parce qu'il y a 30% qui sont prêts à payer sans problème et avec qui on est enfin j'échange assez régulièrement aussi donc et qui qui n'ont pas de soucis liés au Covid en tout cas qui sont moins impactés et ouais donc très important très important alors après par contre le problème que ça génère derrière c'est qu'un utilisateur gratuit c'est pas le même qu'un utilisateur payant quelqu'un qui utilise un produit gratuitement c'est pas le même que quelqu'un qui est client de ce produit là et c'est assez connu dans le il y a pas mal d'articles qui ont été qui expliquent ce phénomène là et notamment quand quelqu'un utilise un produit gratuit et bien en fait il perçoit zéro valeur du coup parce que c'est gratuit il a pas investi de l'argent dedans donc il va pas forcément s'engager à fond dans le produit il va pas essayer de le paramétrer à fond comme il veut etc et il a mis zéro engagement dedans finalement et du coup c'est un peu paradoxal il y a un peu un retour de bâton à mon avis qui va arriver là dessus et et on va se rendre compte que finalement nos utilisateurs actuels qui sont encore en gratuit ils vont être complètement différents de nos clients de nos clients à terme en fait et je pense et donc c'est à garder en tête ça a gardé en tête quand même cette distinction entre les utilisateurs gratuits et les vrais clients qui payent et comment est-ce que on peut la fluidifier cette transition s'assurer d'un bon taux de conversion entre le gratuit et le payant parce qu'il y a pas mal de start-up qui sont concernés dans nos clients par exemple qui sont pour l'instant sur des formes gratuites ou à 1 euro symbolique l'abonnement et qui maintenant passent sur des formats plein pot comment on peut préparer cette transition au mieux déjà il faut le faire le plus il faut être le plus transparent possible et prévenir le plus tôt possible tu vois nous on a même pas encore installé Stripe on devrait facturer courant mai et on a même pas encore installé Stripe mais en fait ça fait déjà depuis mi-avril que des utilisateurs ils savent que courant mai ils vont devoir être facturés pour utiliser Rocket Sharp donc déjà c'est l'anticipation il ne faut pas du jour au lendemain couper les ponts entre guillemets avec les utilisateurs et leur dire maintenant tu payes Coco tu fais rentrer les soussous et ça ne marchera pas il faut toujours garder ce lien avec vos précieux early adopteurs et utilisateurs donc anticipation transparence aussi honnêtement on leur a dit il faut qu'on paye l'API bancaire qu'on utilise et on commence à avoir des charges on va avoir l'URSSAF à payer puisqu'on n'est pas en SAS on est en SARL donc même si on ne se verse pas de salaire on a l'URSSAF à payer donc je leur ai juste simplement écrit je leur ai dit ça et donc du coup transparence et expliquer pourquoi est-ce qu'il y a ce changement là il faut que les gens ils comprennent pourquoi est-ce que d'un coup ça passe en payant il ne faut pas juste dire maintenant tu payes il faut expliquer pourquoi et l'anticiper et ensuite c'est une dernière chose là-dessus c'est du coup ce que j'ai fait concrètement c'est j'ai envoyé un email personnalisé à la main pour chaque utilisateur en mettant une petite blague en plus si on avait des petits vu qu'on est assez proche avec certains vu qu'on discute depuis un moment etc j'essaie de vraiment faire un truc très perso pour chacun et je proposais de s'appeler directement je leur ai dit voilà RocketShare va passer payant on a l'API bancaire à payer on a les charges d'URSSAF à payer on ne peut plus se permettre de laisser l'AP gratuite à partir de mai le tarif s'étend sans engagement il y a un tarif annuel si tu prends un abonnement annuel avec deux mois offert est-ce que tu es chaud on en discute par téléphone et du coup après si la personne généralement m'appelait derrière quasiment dans la foulée sinon on me répondait par email et on réservait un call et du coup c'était de discuter par téléphone encore une fois avec la personne garder cette empathie cette touche humaine le plus possible est-ce que tu as